alors que le seigneur jésus christ vous bénisse richement c'est riddim j'espère que vous portez très bien et je reviens avec cette vidéo je vais mettre le lien de numéro un en haut vous pouvez suivre si vous n'avez pas suivi dont j'étais en train d'enregistrer comme mon appareil était en train de décharger donc j'ai dû arrêter et programmer de faire ça en deux sections donc c'est à propos de kathy qui vit en vienne autriche une africaine au fait elle est elle a rencontré un monsieur sur facebook qui que lui vivait en argentine donc ils étaient devenus très liés et ils ne vivaient pas ensemble mais bon c'était comme un couple ils prenaient leur bain ensemble sur vidéo sur audio visio si on peut dire comme ça donc finalement la suite c'est que bon monsieur a commencé par comme ils prenaient leur bain comme ça un jour il lui dit qu'il vient d'avoir un appel de recevoir un appel il doit sortir rapidement donc d'enregistrer son bain d'enregistrer de s'enregistrer quoi toute nuit en train de faire prendre son bain et de lui envoyer dans ce qu'elle n'a pas hésité à faire sur le coup de l'amour et puis bon elle se sentait avoir un compagnon bien si un fiancé quoi par rapport à une autre et à sa communauté les gens l'encourager à rentrer dans une relation donc bon elle n'a pas hésité à le faire donc après cela le monsieur il sait entre temps il lui demande de l'argent pour faire son visa tantôt pour faire ceci il dit les arguments bon et finalement elle a commencé par lui envoyer l'argent et 100 euros 500 euros 1000 euros et pour envoyer ce 500 et 5000 euros elle a dû hésiter beaucoup il dit non c'est au fait lui c'est un business il est un businessman quand il va arriver là bas en autriche il ne veut pas qu'elle fasse tout qu'il veut prendre les les il veut aussi faire les prendre les choses en main c'est à dire il veut être responsable prendre leur couple en main donc de ne pas s'en faire de lui seulement envoyer donc finalement elle lui a envoyé l'argent et il devait aller dans un pays là qu'il a rendez-vous là bas pour business pour et donc quand il est allé maintenant il dit ok faut toujours envoyer finalement elle a envoyé 15 mille euros au monsieur et après maintenant il demande la fille dit non elle n'a plus l'argent et c'était des problèmes elle dit je n'ai plus d'argent donc il commence par il lui envoie la vidéo qu'elle avait envoyé l'enregistrement et lui dit que bon ça si tu parles à quelqu'un je vais publier cette vidéo donc la fille était coincée et finalement elle a elle a comme elle a dit ça à ses amis et finalement et le monsieur a envoyé l'audio à un à son premier c'est dit le papa à sa fille donc si vous suivez la première vidéo vous allez comprendre au papa de sa fille donc quand c'est comme ça pour voir si le papa va réagir peut-être pour voir si elle a quelqu'un derrière pour la soutenir dont le papa dit ça à sa soeur qui est venue la voir qui est venue voir Cathy en question donc finalement elle était elle dit qu'elle était vraiment choquée donc comme étant donné elle était très très choquée donc elle a commencé par contacté quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui n'a pas réagi finalement dit qu'elle a contacté fleurs de l'île et qui a fait une vidéo sur la toile pour interdit pour dire aux gens de ne pas plus partager la vidéo que c'est pas du tout bon donc et quand le monsieur a eu cela le lendemain en même temps il a balancé la vidéo en disant qu'il veut faire un casting il a créé un faux profil avec le nom de la fille de Cathy que les gens ne connaissent même ses amis ne connaissent même pas sur sur internet sur facebook et dit que bon et de voir la vidéo de juger qu'elle veut faire un casting et finalement ça a été un boom elle était au travail quand les gens commençaient à l'appeler à la contacter et quand elle a eu ça vraiment elle et elle était tourbler les gens là près de mille messages elle était très choquée elle a dû rentrer rapidement la maison et demander la permission à son responsable de travail elle est rentrée finalement c'est et sur vraiment ça l'a bouleversé et le monsieur lui a même dit que il veut la pousser au suicide donc pourquoi je fais cette vidéo faites donc la Cathy en question elle est venue il y a deux mois elle est sort de son silence pour pouvoir avancer dans sa vie et vraiment c'est fait très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux parce que bon à vous qui êtes sur les réseaux sociaux nous faisons très attention quelqu'un te demande d'envoyer quelque chose comme ça tu dis bon tu sais il faut plus envoyer même si vous êtes marié ton mari te film tout ça parce que le jour ou bien ton copain le jour ça ne va plus aller on ne connaît pas et il va balancer ça sur la toile donc je reviendrai sur certains détails dans d'autres vidéos par rapport à mon propre expérience même les gens qui sont mariés qui ont été mariés dans l'église il y a des gens qui sont des pervers qui vont vous pousser vraiment prendre des photos de vous et après quand ça ne va pas vous ne connaîtrez jamais ce qui est dans la tête de quelqu'un jusqu'au moment s'il ne le sort pas vous le connaîtrez vraiment quand il va poser des actes donc très attention courage à cette Cathy et Dieu merci aujourd'hui elle dit qu'elle a avancé dans la vie normalement elle a parlé il y a deux mois et elle devait se marier donc félicitations d'avoir pu tenir et il y a des choses qui qui arrivent c'est arrivé c'est arrivé du courage à elle elle dit que ce qui lui a fait mal c'est que les gens n'ont pas compris dans quelles conditions elle a fait ça et puis elle a eu manque d'amour paternel donc elle croyait trouver le parfait bonheur et finalement c'est ça et aussi il y a de ses soeurs qui étaient du même pays qu'elle qui étaient dans les contacts de ce monsieur donc il a dû cultiver un réseau pour faire des amis de ses des amis de la dame pour pouvoir au bon moment lui il avait son plan donc à vous mes soeurs à vous mes frères mes papas mes petits frères et autres petites soeurs quand quelqu'un envoie une vidéo comme ça sur le net pardon ne partagez pas pensez si c'était à ma soeur si c'était à ma tante si c'était à ma fille qu'on faisait cela et même si c'était à ma maman qu'on faisait cela si c'était à une parente à une tante qu'on faisait à une cousine comment me sentirais-je donc pardon ne partagez pas et je ferai une autre vidéo moi j'ai été marié à un monsieur mais mon propre mari en ce temps qui voulait que je prends deux photos de moi mariage légal dans une dans une église et vie chrétienne il veut prendre photo de toi et j'ai vraiment je n'ai pas laissé l'occasion donc vous voyez j'en ferai tout autre vidéo et vous voyez souscrivez pour il y aura des vidéos vraiment très très intéressante donc très intéressante et souscrivez et partager vraiment je vous en supplie ne partagez pas la nudité des gens c'est pas du tout bon je vous en supplie et voilà elle est entrée dans une autre relation Dieu voulant mais elle a voulu parler pour pouvoir avancer dans la vie et faire face à d'autres réalités faire face à une nouvelle vie du courage et bon courage et que le Seigneur te bénisse faire face à une nouvelle vidéo petit j'avais fait face à une nouvelle fois